Bonjour à tous amis minecraftiers, je suis Mythien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur le blé donc la suite de mes vidéos sur l'agriculture. Alors vous voyez qu'il n'y a rien parce que ça n'a pas beaucoup de place en fait et c'est assez simple à expliquer je pense qu'il y a plein de monde qui connaît mais bon je le fais quand même vu que c'est dans la suite logique de mes vidéos alors donc voilà le blé alors comment ça marche comment ça pousse donc tout d'abord il faut des graines les graines on trouvait avant en récoltant de l'herbe comme ça avec une houe avec une houe on faisait clic droit et on pouvait récolter des graines mais depuis la mise à jour 1.6 je crois ou 1.6 ou 1.5 il faut aller chercher de l'herbe qui est ici par exemple donc voilà on a juste à la casser et quelquefois voilà on a une graine comme ici oui il paraît que c'est assez rare je sais pas ce que c'est la probabilité mais oui celle que j'ai eue c'est que j'avais lâché en temps oui ah non encore une deuxième bon pour pas faire ça toute la vidéo j'ai quand même fait un stock de 35 graines que j'ai ici alors je vais aller les planter alors comment les plantes donc tout d'abord on peut pas les planter déjà sur de la terre ou de l'herbe naturelle là ça marche pas il faut la labourer avec une houe alors une houe comment ça se fabrique j'ai pas le matériel nécessaire mais c'est comme une pioche mais avec le bout manquant en fait je sais pas on appelle ça une houe ou une binette vous voulez en fait on fait donc que droit sur l'herbe ou sur de la terre comme ça ça fait un champ voilà et on peut planter donc nos graines comme ça et elles vont pousser voilà donc à la fin ça fait du donc du blé alors les graines que j'ai planté il n'y a pas si longtemps et elles ont déjà poussé là donc je viens de les planter et bien sûr on peut utiliser la poudre à os pour les faire pousser plus vite quelques droits avec la poudre à os ça les transforme en en blé voilà et pour les récolter clique gauche pour les casser en fait et là vous voyez j'ai eu deux graines et un blé quand je casse donc le blé je peux c'est obligé que j'ai du blé déjà s'il est bien s'il fait bien cette taille il faut attendre assez longtemps quand même mais s'il fait cette taille j'ai un blé et entre 0 et 3 graines vous voyez là j'ai eu deux graines je crois encore voilà alors le blé on peut aussi faire des champs de blé dans des grottes sous terre mais il faut que ce soit assez assez éclairé donc mettez plein de torches et normalement ça devrait marcher alors il y en a qui disent qu'il faut de l'eau faire pousser faire pousser le blé mais c'est pas obligé donc voilà j'ai fait voir ici là j'ai mis de l'eau vous voyez la terre elle est comment dire on voit pas très bien là mais elle est plus foncée elle est mouillée alors vous verrez si ça marche je sais pas si ça marche ça va marcher donc l'herbe elle se mouille jusqu'à quatre cases à quatre cases adjacentes à l'eau donc ici 1 2 3 4 voilà jusqu'à là c'est mouillé et après c'est pas mouillé mais le blé pousse aussi c'est juste qu'il pousse plus lentement là vous voyez il ya déjà plein de trucs ils ont poussé tout et là ça en est à peine à la deuxième étape je pense voilà oui pour faire pousser le blé il ya sept étapes donc cette étape différente cette cette pousse aussi ce que je voulais dire qu'on vous voyez ici c'est que mais voilà la terre est mouillée c'est que si je marche sur les plantations un pas sur dix ça va les voilà ça les fait redevenir de la terre si je marche ici ça les casse comme vous pouvez voir ça me donne quand même les graines apparemment et voilà ça casse les plantations donc faut faire attention à mettre des barrières pour les mobs parce que les mobs aussi ça peut ils peuvent casser casser les plantations vous avez pu voir que le cochon qui était là tout à l'heure c'est lui qui avait tout cassé je replante après bien sûr voilà donc là vous voyez que l'herbe la terre est mouillée elle a quatre cases de l'eau mais ici tout étranger elle n'est pas mouillé et là pareil voilà l'herbe est en train de se mouiller c'est juste que ça pousse plus vite mais il ya rien d'autre donc maintenant qu'on a fait tout ça je regarde si j'ai rien oublié non je pense que c'est bon on va voir donc les utilisations du blé donc du blé normalement ça sert le plus souvent faire des choses de faire de la nourriture donc le plus souvent c'est du blé du pain excusez moi donc si je prends du blé que j'en mets trois trois horizontalement j'obtiens un bout de pain et le pain redonne deux carrés demi comme vous l'avez vu ici alors on peut aussi faire deux autres choses avec le le pain donc premièrement un gâteau on met pareil trois blés sauf que là je vais mettre trois trois seaux de lait sur le dessus du sucre à côté et du cacao non pas du cacao un oeuf au milieu un gâteau et cacao c'est pour faire les cookies autre utilisation je peux faire ça avec du cacao au milieu et j'obtiens 8 cookies voilà alors les cookies ça donne un coeur je crois et le le gâteau on le pose et à chaque fois qu'on mord dedans on gagne des points de vie là j'ai ma vie à fond donc ça marche pas et aussi une note que je voulais dire c'est que le cacao on le trouve que dans les donjons pour le moment voilà donc ça c'est les utilisations du blé autre chose aussi oui j'avais dit qu'on pouvait marcher dessus pour casser le blé donc ça casse mais on peut utiliser la touche snack enfoncé comme ça je rampe vous pouvez le voir là et les plantations elles se cassent pas comme ça c'est sécurisé pour pas casser le blé et pouvoir en replanter sans tout faire péter c'est utile je continue donc ce tuto avec la troisième partie donc la première partie c'était comment faire pousser le blé la deuxième partie son utilisation et la troisième partie les récoltes automatique alors le blé faut savoir qu'il ya une récolte semi automatique il n'existe pas de récolte automatique tout simplement parce que de toutes les manières le blé pousse que sur une case là si j'action si je récolte comme ça par exemple avec un piston ça le casse on est obligé de le replanter vu qu'on est obligé de replanter on appelle ça une culture semi automatique vous avez pu remarquer que ça casse la terre aussi obligé de mettre une boue à chaque fois donc c'est pas le le bon truc de faire avec une avec des pistons c'est pas la bonne méthode mais bien sûr on peut faire avec une autre méthode beaucoup plus simple avec de l'eau et parce que l'eau elle casse le le blé mais la terre est toujours labourer vous avez vu j'ai récolté du blé et la terre est toujours labourer j'ai plus qu'à replanter donc ça c'est la bonne méthode à utiliser donc et avec ce système on peut faire ceci un gros champ automatisé on est pas très gros mais on peut l'enchaîner plusieurs fois à l'infini tout simplement en fait la méthode c'est que j'ai mis de l'eau là une source d'eau là il ya des pistons ça s'utilise aussi avec de la restone tout seul mais non c'est plutôt des pistons parce que sinon c'est trop compliqué donc utiliser les pistons et là si j'actionne les pistons ça va enlever les trois blocs là l'eau elle va s'écouler sur tout le champ jusqu'ici et elle va ramener tout le blé ici à cette case voilà petit exemple donc je vais faire un peu où c'est du blé quand même parce que là il n'y a rien du tout on aura juste deux deux blés et je vais pas attendre que ça pousse maintenant donc j'actionne vous allez voir il ya l'eau qui va s'écouler qui va ramener tout ici voilà et dès que c'est fini je coupe l'eau et là j'ai juste à replanter pour attendre que ça repousse je me mets là et je replante tout je garde shift appuyé bien sûr touche ce mec et ici je récupère tous mes loots voilà on peut l'enchaîner donc plusieurs fois dire que dès que l'eau est arrivée à la fin on refait encore une chambre c'est à dire qu'elle va continuer etc etc on peut faire ça sur plein plein de cases ça peut être très bénéfique voilà donc n'hésitez pas à faire ça bien sûr sur le serveur il y a des gens qui ont fait ça ils ont fait des grandes cultures de de blé comme ça automatisé parmi eux je cite biku mr tweedy et manakuda voilà donc je vais aller coucher pour passer pour faire passer la nuit et oui comme vous pouvez le remarquer pour une fois j'ai fini avant la nuit enfin pendant la nuit mais voilà mon tuto a duré un jour un jour mancraftien bien sûr voilà voilà bon ben au revoir tout le monde j'espère que ce tuto vous a plu c'est peut-être le dernier sur l'agriculture même s'il reste encore les fleurs les champignons et les arbres et tout le bazar mais je pense que ce sera le dernier bon en tout cas il y aura d'autres tutos qui vont suivre et si jamais je trouve un tuto de si jamais je trouve une astuce d'une construction de blé totalement automatisée alors là je vous en ferai part voilà donc j'ai fini avec ce tuto on se retrouve bientôt n'hésitez pas à poser vos commentaires et voilà à dire si je sais si vous aimez ou pas allez plus plus tout le monde et à bientôt